C'est déjà le troisième jour de janvier et je n'ai toujours pas formulé à votre attention des vœux inspirés, drôles, qui vous gonfleraient à bloc pour commencer avec Marie, Maya et moi-même, votre année 2024. Le problème, c'est que moi, j'ai l'impression que quand je souhaite un truc au monde, je suis toujours un peu hors-sol. Dans le game des vœux, à côté de la plaque, il y a moi et Emmanuel Macron. Sauf que moi, je sens quand il y a un truc qui cloche. Par exemple, qu'en fin 2019, j'ai fait mes vœux pour 2020, j'ai demandé un peu de douceur pour le monde. Force est de constater qu'effectivement, l'année du Covid a été extrêmement douce. Quel beau répit la pandémie nous a offert. Si je dois être honnête, les seules personnes à qui j'aime écrire mes vœux tous les ans, c'est à la famille royale d'Angleterre. Ce que je vous conseille d'ailleurs de faire pour que 2024 soit votre année aristocrate. Je ne suis pas en train d'essayer de voler le fonds de commerce de Stéphane Bern, je vous rassure. C'est juste qu'on est tous les deux fans de la famille royale. Oui, on est tous les deux à voiler à vapeur, mais moi, je suis incapable de tenir un secret. En plus, un secret d'histoire. N'en parlons pas. Je tiens à vous rassurer, je les adore, mais dans le fond, je ne suis pas très royautée. Je ne me lève pas le matin en me disant « Finalement, la Révolution, ce n'était pas nécessaire. Quel dommage que Louis Bourbon ne soit pas à la tête du pays, on rigolerait plus qu'avec le sieur Macron, duc d'Amiens. Les 49-30, on appellerait ça « ordre du roi ». Il ferait des lettres de cachet inversé pour sortir les amuseurs de la couronne de prison qui abuseraient peut-être un peu trop du droit de cuissage, ce serait peut-être pareil finalement. Depuis quelques années, je prends donc un malin plaisir à choisir des cartes hideuses pour ma correspondance avec Charles, Camilla, William et Kate et, à l'époque, la reine Elisabeth, à qui je disais grâce à Google Trad qu'elle était un véritable phare dans la nuit, « a real lighthouse in the night ». Sa devise était « never complain, never explain ». Jamais de plaintes, jamais d'explications. Si tout le monde appliquait cette règle, il n'y aurait plus Twitter, il n'y aurait plus CNews et il n'y aurait plus ma tante Ghislaine. Alors j'écris « Chère reine Camilla, je vous souhaite de belles lectures pour cette année 2024. De mon côté, 2023 m'a offert de grands plaisirs avec la sortie du dernier Bec BD, vous ne connaissez probablement pas, mais sachez que c'est l'excellence française ». Oui, je pense qu'elle peut aimer Bec BD, il a quand même beaucoup de points communs avec son beau-frère, le prince Andrew. « Cher Charles III, comme 2023 a dû vous apporter des émotions, vous étiez somptueux pour votre couronnement. C'était super d'avoir pensé à récupérer des moquettes pour votre tenue. Ça change du prince Harry, votre fils, qui lui, la moquette, l'a un peu trop fumée. » En vrai, là, je rigole, mais je n'oserai jamais lui écrire ça. « Moi, en vrai, quand j'écris, je suis hyper prom d'œil, chère Kate et William. Je viens de voir la dernière photo de votre jolie famille sur Instagram. On dirait une pub pour Ralph Lauren, mais sinon c'est top. Les enfants grandissent. Quelle joie de les voir si heureux. » Oui, je sais, c'est chiant, mais franchement, ça marche. J'ai vraiment, vraiment des réponses. Les seuls qui ne m'ont jamais répondu, c'est Harry et Meghan. Mais bon, je ne leur en veux pas, ils n'arrivent déjà pas à communiquer avec leur propre famille. En fait, mon plaisir, c'est que j'oublie que j'ai fait ça, que je leur ai écrit. Et du coup, entre février et avril, je reçois la réponse, je me dis « Oh, mais qui c'est qui m'écrit que du beau popier comme ça ? C'est Adèle Vendrette ? Non, c'est les roses biefs en chef ! » Alors, en général, c'est super personnalisé puisque ça dit « Merci pour vos vœux et bonne année à vous ». Mais une année, et c'est vrai ce que je vous raconte, j'ai eu une lettre signée de la reine. Enfin, de sa chargée de courrier. Vous vous en doutez, la mémé, elle est, je ne sais pas, cette imbre elle-même. La lettre, elle me remerciait de mes gentils mots qui avaient beaucoup touché la reine. Et bien, cette lettre, je l'ai encadrée et si ma maison brûle, c'est ça que je sauve. Mais je vous rassure, je n'ai pas d'animaux de compagnie, je n'ai pas de chargée de courrier non plus. Alors, pour mes vœux, puisqu'en ce moment, dans le monde, tout est un peu nul et que nous peinons à trouver une lumière dans la nuit, peut-être que je devrais me tourner vers celle du passé, comme notre invité, Antoine Lilti. Mais en attendant que j'ai relu tout Diderot, tout Voltaire, je vous conseille pour patienter et je vous souhaite une année kitsch, ringarde et décalée, exactement comme la famille royale anglaise. Merci.